Regarde-le ! C'est lourd ! Tu mens ! Tiens, carré ! Où est-ce ? Où est-ce que tu fais ça, toi ? Eccez ! Tu sens ! Estou trauma ! Tu ne te sens plus que tu fais. La vie est là. C'est comme ça ! Une vision de la vie ! Une vision de la vie ! C'est ce que tu fais ? Un ava ! Une vision de la vie ! Un ava ! Deuxiènes ! Deuxiènes ! Un ava ! donc l'histoire de laura donc c'est une ado de 13 ans qui qui mène sa petite vie et du jour au lendemain on aperçoit que que des rumeurs cours sur elle donc il ya eu une photo ou une phrase qui a été diffusée sur les réseaux sociaux donc coup du coup c'est un peu la tête de turc de tout le monde le problème c'est qu'elle n'en parle pas autour d'elle et du coup elle s'enferme et se met dans une bulle et a fini par commettre l'irréparable exactement celui qui a qui a commis cette réputation le harcèleur on va dire en fait il était amoureux d'elle à la base il était amoureux d'elle et du coup il s'est fait un peu rejeté devant tout le monde donc on va dire qu'il a eu une peine de coeur comme un ado de 13 ans et en fait maladroitement il s'est dit bon moi je vais me venger il s'en est pas rendu compte avait pas par la suite que de l'impact que ça pouvait avoir sur sur elle quoi et de l'apporter aussi parce que ça ça peut même avec internet ça peut même sortir du collège tous les adolescents très tôt voilà on très tôt à deux ans il y en a qui sont sur snapchat facebook même instagram donc il ya des dérives il ya clairement des dérives et il s'en rendent pas forcément compte parce que c'est pour eux c'est un peu un jeu il ya des dérives et qui restent sur la durée et qui reste même à l'âge qu'il restera à l'âge adulte parfois que ça soit sur les réseaux que ça soit sur les réseaux ou même psychologiquement comme le harcèlement fait de manière générale il laisse des séquelles à une personne adulte ouais c'est comme une tâche qui qui s'enlève pas au final parce que le cyber harcèlement au final ça vous suit toute votre pratiquement toute votre vie il suffit qu'il y ait une photo et en fait c'est comme un tatouage c'est comme quelque chose d'ancré qui restera collé à vie quoi laura était une jeune fille joyeuse dynamique et pleine de vie c'est comme ça que ses parents et ses proches la décrivent mais depuis quelques semaines des rumeurs terribles circulent sur les réseaux sociaux terrible à tel point qu'elle a choisi de mettre fin à sa vie j'ai vu beaucoup de faits divers ces dernières années où notamment des adolescents et des adolescentes qui ont mis fin à leur vie parce que c'était un calvaire d'aller à l'école et que tout le monde enfin tout le monde les rejetait et vous savez quand ça dure toute une année c'est horrible et surtout avec le cyber harcèlement le cyber harcèlement il suffit que la personne ne supprime pas la photo même si cette personne en question ne supprime pas la photo d'autres vont enregistrer et encore et encore et encore oui plus plus ou moins vous savez moi bon jeu avec ma corpulence et j'étais déjà très grand au collège je faisais déjà un mètre 1 mètre 60 65 j'étais déjà plus grand que mes que mes profs donc bon c'était des petits ricaneries à la tour qui est juste devant la récré bon moi je le prenais avec la rigolade mais c'est vrai que c'est des petits pics comme ça et puis même dans une classe on à titre personnel moi j'aimais beaucoup faire rire les gens beaucoup faire enfin je voulais qu'on m'apprécie et au final en faisant ça ça a fait un voilà un effet beau manque en fait j'ai toujours été quand j'étais gamin j'ai toujours été dans ma bulle dans mon monde à moi au final il y avait un moment où j'avais redoublé parce que justement je sais j'étais un peu rejeté de tout le monde on va dire et ouais ça a fait ça a fait un effet néfaste pour ma scolarité ça a été une idée que j'ai eu avec avec des élèves issus de la mjc et aussi du collège georges brassin donc il faut savoir que tous ces enfants viennent de ce collège là et avec eux j'ai on a fait un petit atelier d'écriture donc on a on a on a écrit petit à petit le scénario j'avais déjà mon thème mais il fallait le bonifié fallait trouver des petites idées etc et puis après j'ai après j'ai trouvé les personnages et j'ai essayé de voir un peu qui je voulais je voulais pas faire une autobiographie non plus mais je voulais juste avec mon expérience que j'ai eu à l'époque retranscrire mais de manière différente quand même en fait item avait déjà écrit les grandes lignes au niveau de ce qui devait aborder dans leur improvisation mais après ils partaient je sais que les scènes c'est pour ça que le métrage a duré plus longtemps que prévu au niveau du timing final c'est que bon on n'avait pas vraiment des du temps précis pour chaque scène il ya des scènes qui ont duré plus longtemps que prévu et c'est parce que ils sont partis en impro mais c'était génial donc on a gardé c'était même parfois mieux qu'avec des acteurs professionnels adultes donc ils ont ils ont vraiment été top et j'étais surpris on était surpris tous les deux du résultat enfin on s'attendait pas maturité cette maturité là il faut savoir que le public d'adolescents qu'on a choisi c'est entre 12 et 15 entre 12 et 16 ans ça veut dire ça partait de la sixième à la troisième et on a l'impression que quand on voit le court-métrage du moins quand on visionne ce court-métrage là que c'est la même classe qu'ils ont tous le même âge et ça montre la maturité de deux de certains j'ai eu certains témoignages de des acteurs qui ont joué dans ce court-métrage qui m'ont dit que ils avaient des amis qui souffraient de cyber harcèlement qui et puis eux aussi le voir en direct en classe ou à la cour de récré ou à la cantine donc ils sont quand même du coup les acteurs ils se sont donnés vraiment à fond parce que c'est comme si c'était une espèce de de vengeance de 2 et de parce que bon c'est ces acteurs là ont peut-être subi aussi là peut-être pas le cyber harcèlement mais des petits harcèlement des petites moqueries etc donc je vous enfin je les voyais vraiment motivés et ça s'est ressenti dans le court-métrage et même dans le tournage ça a été un acharnement collectif un lynchage psychologique et on est tous responsables aujourd'hui on n'est plus derrière nos écrans mais face à une réalité terrible dramatique et il est temps que les coupables se dénoncent en fait voilà la finalité du film ce serait de le diffuser dans les collèges et les lycées donc on aimerait se rapprocher de l'académie de versailles pour permettre cette diffusion au plus grand nombre ça pourrait se faire sous forme de débat par la suite par exemple l'enseignant qui qui termine la projection par un débat avec les élèves pour vraiment en parler et pas rester dans le silence parce que c'est sûr que dans toutes les classes il ya au moins un harcelé enfin pratiquement à chaque fois il ya une personne qui est harcelée en toutes les classes donc ça parlera surtout au collège il y en aura qui vont arriver à s'exprimer et à libérer ce qu'ils ressentent en fait parce qu'il ya des comme tu as dit à des harcelés et c'est une bonne occasion pour eux de s'exprimer devant tout le monde et faut pas hésiter à en parler à ses parents à l'instituterie enfin sa prof ou à sa principale et de pas rester dans une espèce de bulle parce que à un moment donné la bulle s'éclate et voilà c'est terminé c'est parti